Et salut à tous, c'est TitoCofflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo spécialique, j'en fais beaucoup pour la 100. En même temps, il y a de quoi faire du contenu intéressant là-dessus. En effet, je suis rang 3, mais on était rang 1. Je vous montre de suite le classement. On était rang 1, forcément, ils ont eu le reset à 18h hier de leur 30 zels. Donc forcément, ils ont continué à push et ils m'ont dépassé. Mais pas de souci, on a 30 elles à faire aujourd'hui. Moi, je te propose de regarder comment je suis monté légende, justement hier. Et j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous, on est directement parti avec les premiers petits replays. Alors du coup, première petite game. First pick I'm due at, ça ne bouge pas forcément. Tu verras que dans cette vidéo, on a fait pas mal d'adaptations par rapport à d'habitude. Et on a fait une giga win streak, tu vas voir. Donc là, tu vois, je vois qu'il y a une compo où il n'y a qu'un seul des mail dealers, c'est le Antares. Et derrière, c'est full support. Donc je transite les deux. Voilà. Et moi, je me dis, si je tue le Antares, j'ai gagné. Le seul truc, c'est que je manque potentiellement deux strips. Et suite à ce match-là, j'ai runé un Shilling. Parce que tu vois, Shilling contre ça, à la place du Rigel, tu mets un Shilling. Et c'est vraiment OP. Malheureusement, le Antares va beaucoup proc et du coup sortir très très vite mon Antares. Ce qui est l'air de rien. Plutôt squishy. Le Antares qui est plutôt offensif. Donc on va perdre très vite le Antares et se retrouver en 3v4. Qui est pas perdu pour autant. Mais on est un peu dans la patate quand même. On va mettre un max de dégâts avant de mourir avec ce Hame du Hatt. Et voilà. Donc là, il va récupérer tous ses spells. Tout le travail qu'on a accompli depuis le début est à refaire. Il va mettre des petits Sun Despair là où il peut. Et à partir de là, on doit juste temporiser une ouverture. Pour pouvoir mettre beaucoup de dégâts entre Vigor et Rigel, voir Kinky. Et on continue évidemment le focus sur Antares. Tu vois les dégâts qu'il met. Forcément, c'est le mob le plus squishy de la compo. Je vais le mettre en x3 parce que c'est un petit peu long. On cherche juste l'ouverture pour mettre un max de dégâts. Tu le vois. Et faire descendre les HP du Wadam. Voilà. Comme ceci. Et ici, là, on a presque l'ouverture pour tuer. Mais là, tu vois, il ne va plus pouvoir healer autant. Les HP descendent. Voilà. On continue à mettre des dégâts là-dessus. Petit proc de mon côté. Hop, hop, hop. Il va heal. On continue à travailler là-dessus pour aller one-shot le Antares dès qu'on peut. On va perdre le Vigor. Donc là, ça devient compliqué. Là, en vrai de vrai, à ce side-là, il n'est pas trop serein. Là, le Rigel, il est en Vampire. Il n'est même pas au Vio. Du coup, on ne dirait pas qu'il va gagner. On ne dirait pas qu'il va gagner. Mais bon. Là, on va tuer ici. C'est tué un support ici à gauche. On va y arriver. Voilà. Moise 1. Et là, on se retrouve en 3 V1. On va tuer directement. Et maintenant, on va aller sur ce Antares qui est le moeuf qui a le plus de... Elle a la plus de chance de me tuer, de mon one-shot. Forcément, on le tue plusieurs fois. J'ai mieux on fera 3 parce que sinon le combat est trop long. Et là, le V1, on ne le perd pas. On a eu des petits Revenge Clutch avec Rigel. On ne peut pas se mytho. Et c'est un énorme Rigel solo à cette game. En vrai de vrai. Incroyable. Voilà. Un petit Revenge. Là, forcément, la Beta ne peut pas solo mon Rigel. Et c'est gagné. Alors ensuite, deuxième petite game. Lui, tu vois, je ne peux pas non plus le contest au premier tour. Il joue très bien avec double lead, double contest au speed. Donc, je suis obligé de 30 T2. Malheureusement, je ne peux pas jouer ma cleave. Donc, c'est ce que je fais. Avec une petite Chloe Last Peak. Il bat nos Rigel. Et là, on a un combo qui est super intéressant qui s'appelle Ham Duat plus Vritra. En fait, le Ham Duat, il va prendre cher parce qu'il est assez squishy. Mais on a derrière un Vritra qui va pouvoir protéger. Là, on met des gros A.O. On a beaucoup de bof sur nous. Du coup, on a peu de chance qu'il nous strip tout, tu vois. Donc, il tente des strips, là, à gauche, à droite. Mais ce n'est pas énorme. Bon, il a un bon petit proc ici. Il va faire un skill 2. On met des bons dégâts. Le Vritra qui va pouvoir faire son skill 2. Mettre des gros dégâts. Voilà. Bon, malheureusement, on ne met pas grand-chose à gauche. Mais ce n'est pas grave. On a le Vritra qui va mettre des gros A.O. On a le petit heal. On va essayer de tuer le tyran le plus possible. On va prendre des gros dégâts. A Jina, c'est vraiment un mob qui fait trop de dégâts. C'est n'importe quoi. On va les tuer ici à droite. Voilà, ça meurt. Et derrière, on plie pour que la Jina ne proque pas tous les tours. Et on est plutôt pas mal. À ce stade-là, il n'a plus assez de spells pour le recéder, en fait, sur ce mob. Du coup, il ne peut plus trop me gérer. On va te tuer. Et là, le Vritra, il solo. Le Vritra termine. Et petite taille suivante. On est contre Noble. Nob, on ne peut pas vraiment Cleave non plus. Il prend en compte sur le speed directement. Bon, là, pour l'instant, tu vois, je pars sur de la Cleave. Mais voilà. Il a double le speed. Et là, tu vois, le problème, c'est que je suis obligé de jouer T2. Sinon, il prend juste Bernard ou autre chose. Et j'ai perdu. Le ban est le chien. Et je me dis, je peux toujours tout speed, en fait. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Voilà. Il mode speed comme avec la Clara. Donc, j'ai fait un mauvais ban, là. Mon ban n'était pas bon. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il banne ma Kali, honnêtement. Bon, je cut. Donc, je mets quand même des bons D1, certes. Un bon stun d'esper sur le Liesl. En vrai, on a beaucoup de réussite. Il prend assez cher. Là, quand même, il prend un petit stun ici, en plus. Il va me geler. Voilà. Mais il ne met pas le slow. On a le Hantares qui a proc une fois, mais c'est tout. Le Hantares qui a un arrêt maladie. On va réussir à mettre le stun ici à gauche. Le Hantares qui proc au dernier moment, heureusement. Il va mettre un gros skill 2 malgré le break-attaque. Et nous, on va focus le Liesl. Et on reproc. Parce que le Liesl, en fait, est le mob qui n'a pas fait ce spell. Il s'est fait stun à l'open. Et on va la gagner sur du lock-sack, celle-là, tout simplement. Alors, je vais retomber contre Noble. Et là, je vais un petit peu adapter ma art. Parce que j'ai vu que j'ai gagné sur beaucoup de lock-sack. J'aime pas trop ça. Du coup, là, on part sur un gros T2 des familles. Voilà. Et en fait, le problème de sa compo, c'est que là, il peut toujours prendre double contest au speed. Tu vois, il faut garder ça en tête. Donc, à partir de là, je peux pas vraiment jouer le premier tour. Moi, j'ai 4-5 contest au speed de runé. Donc, il joue toujours le premier. Et là, il met un seul stun sur les 3 possibles, heureusement. Donc, on va tuer directement la Clara. Voilà, on se retrouve en 3v4. Et à ce side-là, en fait, ok, il est pas trop mal. Il s'en despert, du coup, c'est embêtant. Mais là, le Régal devient très, très menaçant. Donc, on va aller focus, évidemment, parce qu'il est le plus qu'il est déjà entamé. Donc, ici, évidemment, à droite. Voilà. On a les petits revenges de mes mobs qui font plaisir. Il va faire un skill 2. On a un petit revenge. Il va faire un skill 3. Et là, le Régal, pour gérer ça, il va falloir qu'il se lève à la bonne heure. On va faire un skill 2. On va tuer. Pouf ! Et à ce side-là, en fait, on sait qu'il a récupéré ses spells. Donc, je suis obligé d'aller dessus. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Je vais sur le robot. Parce qu'il a récupéré ses spells. Oh, j'ai un bon proc. Elle a... En vrai de vrai. Je pense que si j'avais pas ce proc-là, j'aurais perdu peut-être celle-là. Honnêtement. Pas certain. Parce qu'il y avait encore le Régal qui allait certainement prendre un tour après le skill 2. J'aurais pu le tuer. Et derrière le over, je le gagne. Mais ce proc était vraiment clutch. Alors là, je vous présente la meilleure game de la vidéo. Donc, on tombe contre quelqu'un qui joue Alphace, Antares et G3. Donc, il sait ce qu'il fait. Et il prend ce petit loulou-là. C'est Trasar, je pense. Et un magnum l'aspect que je bann. Il bann Gemini. Et cette game-là est juste épique. Je pense que c'est une des belles games que j'ai pu faire en Special League. Elle est incroyable. Donc, il joue premier. Voilà. Il proc à l'open. Il proc violent. Il va me tuer mon chimie-tahier directement. Non, je me retrouve en 3DK. Je suis dans la merde. Là, c'est tout. Faut le temps qu'on fasse. Comment tu veux que je gagne ça ? Il lance son caillou. Là, je suis mort proche à la tour. Je fais ce qu'il deux. Je tue quand même un mob aussi. Voilà. De toute façon, il suffit de stun mon mob. Je vais essayer de tuer ici vite fait le easy lane. Voilà. J'ai un petit proc ici pour proc son passif. Mais ça ne change rien. Mes deux mobs morts. Meurs, pardon. Et à ce sad-là. Et à ce sad-là. On fait quoi, là ? On fait quoi, les potes ? Bon. À ce sad-là, je serre les fesses. Je ne sais pas comment gagner. Il faut aller gérer le Alpha. S'il y a son passif. On a Trassar qui ne peut pas se faire one-shot quand il y a le caillou. Qui me one-shot dès que son caillou tombe. Il faut jouer avec l'inversibilité de Kali. Il me réduit ATB avec le skill 1. Il me réduit ATB à nouveau. Il me re-re-réduit ATB à nouveau. On va réussir à mettre un AHP. Il lance son caillou. C'est compliqué. On fait le skill 3 pour se protéger. Le caillou nous tombe dessus. Il ne fait rien. On tue le Alpha. Et là, on s'engage dans un gros V1. Où ma Kali full support doit tuer ce petit loulou. Il va lancer son caillou à un AHP. Heureusement, j'ai récupéré mon skill 3. Il a en triple de maizy. Ça découpe le pas proc violent. Et du coup, on le tue et on gagne. En vrai, cette game est incroyable. La Kali qui se loue à la fin, c'est insane. Alors là, on tombe contre le numéro 1 actuel. Donc, tu le vois. Il a pris 84 fois en 30L depuis hier. Je ne sais pas comment il a fait. Il a fait une winstrip de fou furieux. Il a décollé. Et en fait, malheureusement, lui, c'est le genre de personne que je ne peux pas compter sa speed. Il est trop rapide. Et il peut jouer double contre sa speed aussi parce qu'il prend très vite 2 leads. Donc, je suis obligé de jouer du T2 contre lui. Et il a gagné à la déloyale, en fait. Donc, je trouve ce qui se fait ici. On met des bons dégâts. Il ne nous sonne pas trop de trucs. Et du coup, on va pouvoir mettre des bons dégâts là et tuer directement la Clara. Il va faire son skill 2 avec son robot. Pas de souci. Si c'est un souci, il me sonne. Mais bon, tant pis. Il va me geler. Et je proc violent. Heureusement. Donc, comme je t'ai dit, je ne peux pas gagner à la loyale contre lui. On a ici la petite protection qu'il met bien. On va faire le skill 2 finalement avec le Hamzard qui a tanké. Il va faire skill 3. Ce qui fait que s'il ne me sonne pas, il va se prendre des revenges et mourir. Et à ce side-là, normalement, vu qu'il n'a pas mis les slow sur notamment mon Kinky, il ne peut pas gérer mon Kinky au niveau de son ATB. Et du coup, c'est gagné. On va gagner du coup ce 2v1 en fin de partie. Il m'avait plus stunned que ça avec la Clara à l'open. J'avais perdu un stand. Alors ensuite, petit replay suivant. On a contre Monsieur Izio qui est, je pense, 5ème, 4ème. Actuellement 5ème, je pense. Et il me fait un énorme T2 avec du verde triple revenge. Et bien, sur l'aspect que je trouve nul, je me dis que je balance juste le facteur RNG et je cleave. En gros, là, j'ai trop de dégâts. Comment est-ce que tu veux qu'il tank ça ? Il ne peut pas. Joue premier. On met les breakdF. On en a deux à mettre, surtout sur le Vritra. Le Vritra, si survit, c'est une catastrophe. On fait skill 3. On met des gros dégâts. Il y a du Nemesis, c'est vrai. Mais comme il va jouer avant avec ses Mio et Cut, il va donner de la TB à Moanduat qui va du coup cut lui aussi et pouvoir faire son skill 2 avant que les autres mobs jouent. Du coup, c'est gagné. Et c'est sur cette game qu'on a chopé le Légende hier, du coup. Et on a fait une win streak derrière dans le Légende. On est bien monté. Donc, première game. On part sur un petit Rigel. On part sur un petit T2, là, tu vois. Petit Gemini, on repart sur de la cleave. Je balle juste le contest au speed, je me dis, ben, en fait, j'ai une Kali plus rapide. Voilà, c'est pour la data. Chose qui est le cas. En low speed, voilà. Du coup, on va juste le cleave. Et voilà. Donc, Omega clean. On retombe contre le Brésilien qui n'a pas appris de leçon de la dernière fois. Et qui me refait le même genre de draft que tout à l'heure. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends Kali qui joue premier et que des mobs en wheel. En fait, l'idée de prendre des knockers en wheel, c'est que, du coup, plus la Kali, eh bien, il a peu de chance de me strip stun, en fait. Il a peu de chance avec le M.D.A.T. Pas RNG. Voilà. Donc, on fait juste toutes nos A.O.E. Et voilà, quoi. Il ne tente pas. Il ne tente pas du tout. Et du coup, c'est gagné. On tombe contre Zezas qui me fait clara un robot. Et moi, je pars sur de la cleave. Je ne me couche pas. Et là, il prend une I.K.R.S. Et là, quand j'ai vu qu'il a piqué I.K.R.S., je savais qu'il avait perdu. Parce que j'allais juste banter le Sheer et j'allais le outspeed. Je le savais que j'avais gagné à partir du moment où il a piqué I.K.R.S. Bon, évidemment, si le Antares proc à l'open et le Shop mon Gemini, il y a moyen que ce soit problématique. Mais bon. Ah, tu vois qu'on va mettre des gros dégâts. Il ne reste que la I.K.R.S. La I.K.R.S. qui ne pourra pas solo cette game. Et du coup, c'est gagné à nouveau. Tu as vu, on est passé légende. On a réussi à cleave pas mal de fois d'affilée. Pourtant, les match-up ne sont pas plus simples. Ensuite, on est retombé contre le numéro 1. Et je fais du Handuat Kinky. Parce que je sais que je peux repartir sur de la cleave éventuellement avec ça. Avec double lead plus Kabila. Bon, forcément, je pars full lock sac. Parce que sa draft s'y prête. Forcément, je ne peux pas compter ce premier tour face à ça. Et je suis parti sur un gros T2. Donc, on essaie de résister. C'est très bon dans le T2. Chose qui se passe. Il ne pose absolument rien. C'est le numéro 1 actuel. Il a des grosses runes. C'est compliqué de le battre à la régulière. Sachant que je n'ai pas de E.K.R.S. de runé. Si j'avais au moins E.K.R.S. pour le contest, pourquoi pas. Mais là, je n'en ai pas. Et puis, de toute façon, il l'avait first pick. Voilà. On va tuer du coup la Clara le plus vite possible. Il va me stun ici. Puis, il va aller directement sur Riegel. Donc, ça me met bien. Le Antares qui en aurait maladie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Observez ne rien faire. Mais, en face, ça a joué 6-7 fois. Le Antares qui a presque repris son tour à pied. Avec le Hamdiette, on a raté la réduction à TB sur la Iselia. Sinon, on aurait pu la tuer. Et je ne sais pas si tu as remarqué. Mais, tu as vu que j'ai bifurqué mon agro instant. Je n'ai pas lassé de la Iselia. En me disant que le Riegel et les Riegel. Non, évidemment non. Mais, je me suis dit. Si je ne vais pas sur le E.K.R.S. directement, je ne gagnerai jamais. Et, du coup, j'ai fait un Winning Play. Ce qui n'était pas facile à voir. En acceptant de laisser justement la Iselia. Comme le boost à TB. En me disant que le boost à TB vaudrait plus le coup. Que les dégâts qu'elle m'occasionne. Comme ça, je ne peux reprendre plus de mes tours. Pour tuer le écheur le plus vite possible. Et, du coup, voilà. Voilà pour les games qu'on a fait. Et, c'est comme ceci qu'on est monté Légende. Maintenant, on est 3. Mais, on va essayer de reprendre Légende aujourd'hui. Même si, j'avoue, ça va être très compliqué. Il a 58 points. Et, je ne sais pas comment il a fait pour gagner autant de points. En vrai, il a fait une giga Winstreak. Regardez-moi ça. Win, 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 win. Légende, du coup. Win, 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 win. Non, mais c'est trop. Il a fait 15 victoires d'affilée, le gars. Il n'a pas perdu une seule game. En vrai, ce genre de Winstreak, ça ne pardonne pas. Comment tu veux rattraper ça ? 15 wins d'affilée, il l'a fait. Incroyable. Bon, on va essayer, les gars. Mais, ça va être compliqué. J'espère, Doka, que cette petite vidéo sur mes games t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et, tchou tchou les potes. C'était Tito.